Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie et à mes côtés se trouve ma reine à moi, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Marie. Cette semaine, on vous propose un épisode un peu spécial lié à l'actualité. Jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. Depuis, les hommages se succèdent. Figure publique quasi mythique, incarnation absolue de l'identité britannique, icône pop, la souveraine anglaise a réussi l'exploit d'être la femme la plus célèbre des 100 dernières années tout en préservant une aura de mystère. Une série a tenté de percer le mythe et d'offrir un portrait intimiste de la reine, je veux bien entendu parler de The Crown. Quelle image le programme de Peter Morgan donne-t-il de la reine ? Comment réconcilie-t-il mythe et réalité ? Et a-t-il influencé la perception que l'opinion publique a de la famille royale ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Cette semaine, on a un pic commun et un peu spécial aussi pour l'occasion puisque c'est un pic sur la reine. On a appris, grâce à un article du Daily Mail, que la reine était fan de Twin Peaks. Donc pour les fans de Amy, ça va leur parler. Apparemment, elle aurait même dit à Paul McCartney qu'il n'avait pas besoin de chanter pour son anniversaire alors que c'était prévu parce qu'elle avait besoin de remonter dans ses quartiers pour pouvoir regarder le dernier épisode de Twin Peaks. C'est ce que Paul McCartney a raconté à Angelo Badalamenti, le compositeur de la musique de Twin Peaks. On la comprend. On la comprend et c'est un peu surprenant. Je ne pense pas qu'elle a été fan de la saison 3, mais je crois qu'elle aimait bien les mystères, les policiers en général. En même temps, très bon goût. Voilà. Cette semaine, on vous parle donc de The Crown, une série dont on a déjà parlé dans ce podcast puisqu'on a fait un épisode sur la façon dont la série parle de Diana. Mais cette fois-ci, on va parler évidemment de la reine. Actualité oblige et aussi parce que c'est le sujet central de la série. Anaïs, est-ce que tu peux me décrire en quelques mots The Crown et m'expliquer, me faire le pitch de la série ? The Crown, c'est une série Netflix qui a commencé à être diffusée en 2016, qui a été créée par Peter Morgan. Et c'est une série qui raconte l'ascension au pouvoir de la reine et ses longues années au pouvoir. Ça commence avant même qu'elle soit reine, ça commence avec son mariage à Philippe. Et ensuite, son père meurt de manière assez inattendue et elle se retrouve propulsée à ce poste qu'elle n'avait pas forcément envisagé quand elle était plus jeune, puisqu'elle n'était pas dans la lignée de succession directe au départ. Et c'est quand son oncle a abdiqué qu'elle s'est retrouvée héritière du trône. Et c'est qu'elle s'est retrouvée héritière du trône. Et elle se retrouve reine à 25 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et donc la série commence avec son arrivée dans ce monde dont elle ne connaît pas encore tous les codes et qui lui demande d'être une figure très consensuelle, voire un peu rigide, qui ne s'exprime jamais sur la politique, etc. L'idée, c'est vraiment de voir comment elle va gagner en assurance à travers les années. Et c'est vrai que Peter Morgan est fasciné par la figure de la reine. C'est très clair à travers sa carrière parce que The Crown est la troisième œuvre qu'il consacre à la figure de la souveraine. Il y a d'abord The Queen, qui est un film de 2006 qui s'intéresse à la semaine qui a suivi la mort de Diana et à l'absence de réaction d'abord de la reine d'Angleterre et à sa relation avec Tony Blair, qui lui va pousser pour qu'elle intervienne au niveau public pour un peu sauver la face. Donc elle est jouée par Hélène Mirren, qui a obtenu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle. Et elle a repris le rôle dans une autre œuvre de Peter Morgan, qui s'appelle The Audience, qui est une pièce de théâtre, en fait, que j'avais vue à l'époque, qui est sortie en 2013 et qui, en fait, retrace la vie de la reine à travers des audiences entre elle et son premier ministre. Et chaque premier ministre, c'est une super pièce de théâtre. Et c'est aussi Hélène Mirren qui joue le rôle de la reine. Donc on voit sa relation différente avec chaque premier ministre au fil des années. Et en fait, The Crown est donc arrivée après tout ça et s'intéresse à la monarchie en général, avec le personnage central de la reine pour guider tout ça. Mais il y a d'autres personnages autour auxquels on s'intéresse. Oui, c'est ça, puisque c'est la couronne qui est un peu l'élément central, voire même le personnage central de la série, qui oppresse un petit peu tous les personnages autour et qui exige d'eux d'être toujours très consensuels, de faire beaucoup de sacrifices sur leur vie privée. Et c'est un peu ça, le fil conducteur de toute la série. Et je me souviens que toi et moi, quand la série est sortie, on était assez fans. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Il y a un travail de reconstitution qui est vraiment très, très fort. Et surtout, ça commence dans les années 50 et on voit, comme tu dis, les audiences entre la reine et ses différents premiers ministres. Et on voit tout ce que la couronne exige d'elle alors qu'elle rentre à peine dans ce rôle-là. Donc, c'est vraiment fascinant. Si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire et si on est intéressé par les milieux de pouvoir, on a l'impression de rentrer dans les coulisses de quelque chose qui, justement, fascine depuis des décennies, mais qu'on ne voit jamais dans son intégralité. Et là, on est dans le palais avec eux. On voit leur intimité. Donc, ça avait quelque chose de vraiment fascinant. Et en plus, on voit ces personnages qui sont assez jeunes. Nous, on connaît la reine. Depuis qu'on a grandi, on connaît la reine dans ses petits tailleurs comme une vieille dame, en fait. Et là, c'est Clairefoy qui la joue, qui est canon. Donc, ça n'a pas du tout le même attrait. Oui, c'est ça. Et la série joue beaucoup sur cette attente. C'est des personnages qui sont ultra célèbres, qui sont devenus des figures historiques et qui sont omniprésentes, aussi bien dans l'histoire que dans la pop culture. Mais en même temps, on sait très peu de choses d'eux parce que la reine, son rôle, c'est de préserver le mystère, de ne rien dire et d'être dans la retenue, de ne même pas surtout exprimer ses opinions. Et donc, la série essaie de nous montrer son intimité et sa vie aussi émotionnelle, alors que la reine est connue pour ne jamais montrer aucune émotion. C'est vrai que c'est fascinant. En même temps, ça prend pas mal de liberté avec l'histoire. Mais il y a un énorme travail de recherche derrière qui fait qu'après chaque épisode, on a envie de regarder ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui est fondé sur des choses avérées ou pas. Oui, et ça reste assez respectueux, c'est-à-dire que ça vire pas non plus dans quelque chose de totalement délirant par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de la famille royale où on voit pas, je sais pas, Philippe qui se met à frapper Elisabeth alors que ça n'aurait pas été. C'est pas non plus l'objectif. On sent qu'il y a quand même une révérence de Peter Morgan envers la famille royale. Il y a plein de zones d'ombre justement qui sont pas plus éclairées que ça parce qu'il veut pas partir dans une fiction totale par rapport à ce qu'on sait déjà de la famille. On sent que c'est un monarchiste en fait qui a écrit ça aussi et qui admire la couronne et qui admire la monarchie et qui admire le sens du devoir de la reine et qui veut lui donner une profondeur émotionnelle parce qu'évidemment, cette image justement de froideur ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est ce qu'il imagine en tout cas. Et on sent un regard très, très sympathique sur la reine. Et Peter Morgan aime beaucoup utiliser des moments historiques ou des choses qu'on sait à travers la presse people ou des choses comme ça, enfin la presse royale, sur la reine pour tirer un fil et lui donner des moments d'introspection qui, bien sûr, sont imaginés, même si on peut se dire qu'ils ont peut-être lieu, mais qui sont totalement inventés pour la série. Il y a beaucoup de moments autour de son rapport à la maternité, par exemple, ou autour de son couple avec Philippe, où il imagine en fait soit des échanges entre elle et Philippe, surtout il imagine des moments où elle se questionne sur son rapport à la maternité, sur sa propre froideur, sur sa propre absence d'émotion, alors qu'on peut s'imaginer que peut-être que la reine ne s'est jamais pris la tête avec ça. Ce qu'il faut dire au sujet de la série, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est qu'en fait, elle est divisée en époques de la reine et que chaque époque a une interprète différente. Donc les deux premières saisons, on a un casting qui va complètement changer à partir de la saison 3. Donc au début, dans les deux premières saisons, c'est Claire Feuille qui interprète la reine et après, ça va être Olivia Colman et tout le reste du casting change aussi. Et bientôt, ça va être Imelda Stanton dans la saison 5 qui va sortir au mois de novembre sur Netflix. Et c'est vrai que ça change le regard sur la reine et que le ton de la série change aussi avec le changement de casting. Oui, ce n'est pas du tout les mêmes interprétations et ça correspond, comme tu le dis, au changement d'époque dans les deux premières saisons. Claire Feuille a ce côté assez séduisant pour le public, je pense, parce que déjà, elle est jeune, belle, elle ressemble à toutes les héroïnes de télé traditionnelles. Et en plus, elle est un peu à contre-courant par rapport au rôle qu'elle est en train d'endosser. Elle remet en question certaines traditions. Elle se rebelle un petit peu contre la rigidité de la couronne comme institution. Elle a une douceur aussi. Oui, et une vulnérabilité. Claire Feuille l'incarne vraiment comme quelqu'un qui est extrêmement vulnérable. Il y a, que ce soit la scène de son mariage ou la scène du couronnement, par exemple, où on voit son visage en train de trembler, comme si elle était un petit peu écrasée par l'importance de ce qu'elle est en train de vivre. Et le fait qu'elle est propulsée dans ce rôle dont elle ne voulait pas à la base. Je veux parler à vous. De quoi ? Ils voulent nous ne garder pas le nom. Mountbatten. Qui est-ce-ci ? Le cabinet. Ce n'est rien de leur business. Je pense que vous trouvez que c'est très peu leur business. Vous êtes ma femme. Le nom est la loi. C'est le custom, pas la loi. Le custom est la loi. Le custom est la université, il peut bien être la loi. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas être le seul homme dans le pays où sa mère et ses enfants ne pas pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça à Dicky. Ça va dévastrer lui. Le nom doit être Windsor. pour la stabilité. Et ensuite, quand Olivia Colman arrive, ce n'est pas du tout la même interprétation. Il y a quelque chose d'un petit peu plus mordant. Et revêche, oui. Et un peu plus comique aussi. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout la vulnérabilité un peu jeune de Clairefeuille. Et on a à la place Olivia Colman qui n'a plus du tout les mêmes costumes, la même coiffure et qui a un côté un petit peu méchant parfois. Antipathique, oui, aussi. Oui, avec les personnes de son entourage qui, pour le coup, maintenant est installée dans son rôle. Donc elle ne le remet plus du tout en question. Au contraire, c'est elle qui impose un petit peu à tous les membres de sa famille de bien se tenir, entre guillemets, et de respecter la couronne coûte que coûte, même si ça empêche ses enfants, notamment ou son mari, d'être vraiment épanoui dans leur vie. Et donc là, c'est plus difficile aussi pour le public de l'apprécier parce qu'elle est complètement en accord avec la couronne. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et elle a plus ce côté un petit peu rebelle ou à contre-courant qu'on aimait bien dans les deux premières saisons. Et d'ailleurs, dans les saisons 3 et 4, elle devient, moi j'ai l'impression, quasiment un personnage secondaire. Oui, parce que ce n'est pas là où le drama se situe, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a besoin de conflits pour qu'une narration progresse et soit intéressante pour le public. Et ce conflit, il était très présent dans les deux premières saisons. Et là, elle n'est plus du tout en conflit avec la couronne. Donc, on s'intéresse aux personnages qui le sont, notamment sa sœur, son mari, ses enfants. Et elle, elle est toujours un peu là. Parfois, elle n'apparaît qu'une seule fois dans l'épisode pour les réprimander, en fait. C'est tout ce qu'elle fait. Dans les saisons 1 et 2, en fait, son couple est très central et sa tension avec la couronne aussi. Et évidemment, comme tu le dis, elle est moins installée. Mais ils explorent aussi beaucoup ces problèmes de couple parce que dans la presse de l'époque, il y avait des rumeurs sur Philippe et, par exemple, sur ses relations extra-conjugales ou des choses comme ça. Et donc, ils peuvent tirer ce fil-là dans la série. Et donc, on a beaucoup de moments de confrontation entre elle et Philippe sur les problèmes de couple. Il y a des face-à-face qui sont très riches en intrigue et en dramaturgie. Et en interprétation aussi. Les acteurs sont vraiment bons dans ces scènes-là. Alors qu'en fait, dans les saisons 3 et 4, comme tu dis, elle est beaucoup plus installée dans son rôle. Et donc, forcément, on est plus centré sur la vie amoureuse de Charles avec Camilla et Diana parce que c'est ce qu'on veut voir aussi. Mais pour continuer à rendre la reine intéressante, ce que fait beaucoup Peter Morgan, c'est d'utiliser des événements historiques pour justement lui faire avoir des cas de conscience un peu profonds. Donc, par exemple, on a le moment où le fils de Margaret Thatcher disparaît pendant le Paris-Dakar. Bon, au final, il a été retrouvé trois jours plus tard au milieu du désert. Mais pendant qu'il a disparu, Thatcher est en dépression totale. Évidemment, elle est très inquiète. Et en fait, elle mentionne au cours d'une conversation à la reine que c'est son enfant préféré. Et la reine est très choquée. Et on la voit après avoir une conversation avec Philippe où elle se demande, mais comment une mère peut dire qu'elle a un enfant préféré ? Philippe lui dit « Toi aussi, t'en as un, c'est très clair ». Et le reste de l'épisode est passé où elle invite chacun de ses enfants dans une audience privée ou dans un déjeuner ou un pique-nique pour évaluer qui est son préféré, en fait, parce qu'il lui dit « Je sais qui est ton préféré, mais apparemment tu ne sais pas qui est ton préféré ». Il y a tout un épisode autour de ça. C'est complètement inventé, évidemment. Mais ça permet à la fois de prendre des nouvelles de chaque enfant et de voir où ils en sont à ce moment-là. Ça permet aussi de développer un peu ce qu'on sait de la relation de la reine avec ses enfants. Donc, on sait, par exemple, que son préféré est Andrew, c'est très connu. Et c'est ça que montre, en fait, l'épisode. Alors qu'on sait aussi qu'elle a toujours une relation très compliquée avec Charles où elle avait très peu de patience. Et donc, l'épisode en profite pour montrer aussi cet aspect de leur relation. Et tout ça part d'un événement historique qui est la disparition du fils de Thatcher. Mais dans la réalité, on ne sait pas du tout si ça a déclenché ça. Et donc, la série aime beaucoup utiliser ces moments-là. Il y a aussi Aberfan dans la saison 3. Ouais, et ça, c'est vraiment le moment où la série m'a un peu perdue. Parce que, comme tu le disais avec les entrevues avec ses enfants, il y a un côté très artificiel où on commence à voir les ficelles narratives de la série. Et dans cet épisode en particulier sur Aberfan, il y a l'effondrement d'une mine qui tue une centaine d'enfants. Tout l'épisode nous est montré du point de vue de la reine qui n'arrive pas à pleurer publiquement pour cet événement. Et donc, il se demande si elle est trop froide, si elle n'a pas assez d'empathie. Le people of Aberfan deserved a prompt response. They didn't get one. They deserved a display of compassion, of empathy from their queen. And they got it yesterday. They got nothing. I dabbed a bone-dry eye and by some miracle no one noticed. I have known for some time there is something wrong with me. Not wrong. Deficient then. In a way, your absence of emotion is a blessing. No one needs hysteria from a head of state. But the truth is, we barely need humanity. Et à la fin, il y a ce gros plan sur son visage alors qu'elle est de retour dans le palais et où elle a une seule larme qui coule sur sa joue. Il y a vraiment quelque chose de dérangeant là-dedans qui a pour moi cristallisé un peu le problème de la série, surtout sur ces dernières saisons, qui est qu'au final, il y a une telle fascination pour la couronne que quand on nous présente des événements comme ça qui ont touché le peuple, enfin les sujets de la reine, on reste concentré sur la reine et ce qu'elle ressent et si elle pleure ou pas, alors que c'est un événement historique qui est vraiment intéressant. Mais on ne le découvre qu'à travers son regard à elle et au final, on s'intéresse assez peu à la souffrance ou à ce que peuvent ressentir ces sujets. Et ça s'est produit plusieurs fois au cours de ces deux dernières saisons de manière de plus en plus artificielle et pour moi un petit peu dérangeante parce qu'on ne place pas vraiment le focus au bon endroit. Après, pour moi, le truc d'Haberfan, je suis d'accord, c'est l'artificialité le problème, mais le fait est qu'en fait, cet événement, la reine en a reparlé après comme étant la plus grande erreur de son règne en fait, parce qu'il y a eu une catastrophe et qu'elle n'est pas allée sur place tout de suite parce qu'elle a estimé que ce n'était pas le rôle d'une monarque de se rendre parce qu'elle pensait que ça allait détourner l'attention des secours ou des choses comme ça et que ça allait compliquer justement le travail de secours. Donc, que la série explore ça, je trouve ça intéressant et légitime. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait avec justement un discours sur est-ce que je peux ressentir des choses ? J'ai toujours eu un problème avec le fait de ressentir des choses. Je ne connais pas la reine personnellement, Peter Morgan non plus, je pense. Mais c'est difficile de s'imaginer la reine avoir un tel moment d'introspection avec son premier ministre où elle va commencer à se demander si elle est anormale ou s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle parce qu'elle n'a pas pleuré à la naissance de son fils Charles. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était assez terre à terre et qu'elle ne se posait pas trop de questions justement. Ce n'était pas du genre à faire son auto-analyse. Et en fait, la série lui donne un peu ce rôle-là dans des moments comme ça qui sonnent un peu faux. Après, c'est un parti pris. Je pense que la répétition de ce genre de ficelle a aussi pesé de plus en plus parce qu'il y a aussi l'épisode où il y a Michael Fagan qui est un chômeur britannique qui nourrit un ressentiment de plus en plus profond envers le gouvernement de Thatcher. et il décide d'escalader l'enceinte du palais pour aller voir la reine et lui dire ce qu'il en pense et essayer de la convaincre de faire bouger les choses. Et donc, ça se termine dans une scène qui est assez frappante puisqu'il discute avec la reine. Il la réveille dans sa chambre et ils se mettent à discuter tous les deux. Elle est terrifiée au début et ensuite, elle décide de l'écouter. Elle fait preuve d'empathie. Et puis finalement, évidemment, il est arrêté à la dernière minute. et elle dit non, mais surtout, ne lui faites pas de mal, etc. Moi, je n'aime pas du tout cet épisode. Je trouve que le concept est hyper intéressant. Moi, c'est un morceau de l'histoire britannique que je ne connaissais pas, que j'étais contente de découvrir. Mais encore une fois, on le voit principalement de son point de vue à elle ou pas vraiment de son point de vue à elle parce que Michael Fagan est aussi assez important dans l'histoire, mais c'est utilisé comme une opportunité pour renforcer l'empathie du personnage de la reine. Ou une prise de confiance chez la reine. Voilà. Alors que dans la réalité, ils n'ont pas parlé. Et donc, ça devient de plus en plus dérangeant. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est le fait que les deux premières saisons qu'on a, vous l'aurez compris, beaucoup plus aimées que les trois et quatre, sont plus éloignées de nous historiquement et étaient moins documentées. Ou en tout cas, pas de la même manière. Il y avait moins la télé, etc. Et donc, ça me dérange moins quand il y a des extrapolations sur cette période-là de l'histoire. Alors que quand on arrive dans les années 80, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous d'accepter toutes les libertés artistiques que prend la série. Et dans ce cas-là, comme tu dis, le fait de savoir qu'ils ne se sont pas parlé casse un petit peu tout le propos de l'épisode qui nous est vraiment présenté comme un moment pivot pour la reine. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la reine et c'est tout le propos de la série. Donc, évidemment qu'ils vont prendre des libertés ou des choses comme ça. Mais je suis d'accord. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est plus le côté artificiel. En fait, dans les dernières saisons, ce qui est passionnant, c'est les relations Diana, Camilla et Charles. C'est le gossip. C'est le gossip et c'est aussi les choses qui ont été les plus documentées. Donc, on sait des choses sur le sujet parce qu'il y a eu des choses qui ont été écrites. Alors que bon, la vie de la reine, à ce moment-là, elle est très tranquille et il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'ils inventent un peu des fils qui ne fonctionnent pas très bien. Et aussi, moi, ce qui m'a un petit peu dérangée avec l'arrivée d'Olivia Coleman, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un bond dans le temps de 20 ans. Alors qu'en fait, c'est juste deux ans, même pas deux ans, c'est quelques mois. Et quand Olivia Coleman arrive au début de la saison 3, elle est censée avoir 38 ans, la reine. Et quand Elena Bonham Carter, qui joue le rôle de Margaret, arrive au même moment, sa sœur est censée avoir 34 ans. Elle est jouée par une femme de 50 ans. Du coup, ça nous donne un sentiment qui est en complet décalage avec la réalité où on a l'impression que la reine était, à ce moment-là, dans les années 60, un personnage un peu mémère, quoi. Alors que bon, ça l'était un peu parce que c'était la reine, mais pas à ce point, quand même. Et même Olivia Coleman a un visage un peu dur, elle sourit rarement. Ça lui confère vraiment une personnalité qui est complètement différente des deux premières saisons et c'est assez choquant. C'est ça qui m'a vraiment dérangée, c'est l'absence d'évolution naturelle du personnage. Et c'est d'autant plus frappant maintenant quand on parle de séries comme For All Mankind, dont on a parlé récemment dans ce podcast, où on voit des bonds dans le temps immenses pour les personnages qui, pour le coup, sont joués généralement par les mêmes acteurs, sauf quand ils passent de l'enfance à l'âge adulte. Et en fait, on arrive à comprendre vraiment leur évolution même psychologique, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent vraiment comme des énormes connards et qui deviennent des personnages très attachants dix ans plus tard. Et ça ne choque jamais. Et là, vraiment, moi, ça m'a choqué, le passage de la saison 2 à la saison 3, où on a l'impression que ce n'est plus du tout la même femme, physiquement, certes, mais aussi dans son rapport à la couronne et dans son rapport à sa féminité, à son couple. Enfin, on ne comprend pas comment la jeune reine qu'on connaissait est devenue cette reine-là, beaucoup plus installée dans son rôle. Et ça, je pense que c'est un problème aussi en termes d'écriture. On ne voit vraiment pas l'évolution de manière naturelle. Un autre tic qu'a Peter Morgan, en plus de tirer des fils sur des événements historiques, c'est qu'il adore le symbolisme. Ce qui est assez pertinent, en vrai, dans une série sur la royauté et la monarchie, parce que c'est quand même un domaine qui est obsédé par le symbolisme et qui est complètement envahi par ça. À un moment, il y a la mort du roi, du père, donc d'Elisabeth II. Elle est isolée en Afrique. Elle n'est pas au courant. Elle ne va pas apprendre la mort de son père tout de suite parce qu'elle n'est pas joignable. Et en fait, il y a un oiseau qui arrive et on comprend que c'est la présence de son père. Et après, il s'envole et elle s'interroge. Mais il y a surtout un moment, il y a tout un symbolisme autour du cerf. Il adore ça, en fait, Peter Morgan, parce qu'il l'avait déjà utilisé dans The Queen. Dans The Queen, on ne la voit absolument pas exprimer ses émotions et elle a l'air d'être assez indifférente à la mort de Diana. Elle a beaucoup de pression sur le fait, justement, de s'exprimer publiquement sur le sujet et de soutenir son peuple qui est en deuil, ce qu'elle trouve absurde parce que pour elle, les personnes en deuil, c'est ses petits-fils. Et en fait, à un moment, elle est au milieu de la nature et elle voit apparaître un grand cerf, un cerf qui est traqué par des chasseurs autour. Et elle lui dit... Va-t'en, va-t'en. Et on comprend que c'est un peu la figure de Diana qu'elle essaie de protéger et au même moment, elle a un moment où elle fond en larmes juste avant. Donc, ce cerf représente quelque chose et dans l'épisode de Balmoral aussi où on voit arriver Diana pour la première fois dans The Crown, il y a de nouveau la figure du cerf qui est là. Donc, bien sûr, en plus, c'est le roi des forêts donc il y a plein de champs de lecture possibles mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a le livre que j'ai mentionné dans le dernier épisode de Peak TV, de Palace Papers, de Tina Brown. Dedans, elle parle de cette scène dans The Queen et ça l'amuse beaucoup parce qu'elle dit si la reine voyait un cerf, elle sortirait son fusil pour l'achever. Elle ne serait pas en train de le regarder d'un air ému, en train de penser à Diana. Donc, il y a un petit décalage quand même parfois dans la façon dont il lui prête certaines émotions et ce qu'on sait de la reine dans son entourage mais c'est assez marrant. Oui, et dans l'épisode de The Crown, ça symbolise le fait que Diana est un peu la proie de la famille royale et qu'elle va être complètement broyée par son entrée dans la famille. Moi, je pense que le problème au final, c'est que dans ces deux dernières saisons qu'on a vues, la 3 et la 4, l'intrigue commence à tourner en rond parce qu'il y a moins de choses à dire sur la reine qui était le sujet principal de la série à la base et donc certes, il y a les intrigues avec Diana et Charles mais même ça, en fait, je trouve qu'au final, ça tourne quand même assez vite en rond et il y a plein d'épisodes qui sont consacrés à un membre de la famille. Par exemple, on a tout un épisode sur la sœur de la reine qui part à la recherche de membres de sa famille. Ah oui, ça aussi. Et en fait, c'est toujours basé sur des informations qu'on a ou des rumeurs qu'on connaît sur la famille royale mais en fait, ils extrapolent pour en faire un long épisode à chaque fois parce qu'on sent qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter sur la famille royale. Ils inventent des choses dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment... L'extrapolation, ça ne me dérange pas mais c'est pareil pour Michael Fagan et le fait qu'ils n'ont pas eu une conversation. De ce qu'on sait, Margaret n'a pas rendu visite à ses cousines. En fait, elles avaient des cousines qui avaient été placées en institution et cachées du public en général et en fait, il y a tout un épisode où Margaret et la reine apprennent ça et Margaret décide d'aller voir ses cousines et elle a une espèce de connexion avec elle qui est censée révéler quelque chose de son personnage à elle alors que c'est l'histoire de ses pauvres cousines qui ont été enfermées pendant des décennies dans une institution pour protéger l'image de la famille royale mais on s'intéresse aux états d'âme de Margaret et qui en plus dans la vraie vie n'est jamais allée là-bas apparemment. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Oui et on sent vraiment que ça tourne à vide. On a aussi un épisode sur la mère de Philippe. Ça devient de moins en moins intéressant aussi dans ce qu'ils ont à raconter et on verra comment ça se passe pour les saisons 5 et 6 mais c'est vrai qu'on a perdu un petit peu l'intérêt, je pense très fort qu'on avait dans les deux premières saisons. Après, moi je dois avouer qu'avant The Crown, je m'en tapais complètement de la famille royale. Je me souviens que pendant le mariage de Kate et William, je vivais aux Etats-Unis et tous mes potes voulaient assister à la rediffusion, à la diffusion du mariage royal qui était montré dans un cinéma et donc je leur avais dit mais moi je ne vais pas faire une nuit blanche pour voir Kate et William se marier et je m'en fous complètement. Je ne connaissais vraiment rien de l'histoire de la famille royale et The Crown a vraiment changé ça pour moi parce que pour moi maintenant c'est devenu des personnages de Sop en fait. C'est ça oui. Et donc je lis beaucoup plus maintenant d'informations en plus évidemment récemment il y a eu toute l'histoire avec Meghan Markle et Harry qui a toujours été le seul qui m'intéressait honnêtement parce qu'il est cute. Donc ça, ça m'intéressait mais c'est vrai que la série a changé pas forcément ma perception de la famille royale mais a changé mon degré d'intérêt pour la famille royale. Avant j'en avais zéro et maintenant c'est vrai que je me tiens un petit peu plus au courant de ce qui se passe et les Palace Papers par exemple tu m'as vraiment donné envie de le lire et je pense que je le lirai avec plaisir donc je pense que la série a contribué il doit y avoir plein d'autres gens comme moi qui se moquaient totalement de la famille royale avant et qui maintenant ont changé d'avis ou en tout cas qui ont un intérêt un peu renouvelé par rapport à ça. Moi j'ai toujours été très intéressée par ça enfin ma grand-mère lisait points de vue donc je lisais les points de vue de ma grand-mère et j'ai regardé le mariage enfin tous les mariages que j'ai pu regarder je les ai vus je me souviens même d'avoir regardé les funérailles de Lady Di à l'époque donc j'ai toujours eu un intérêt pour ça mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une connaissance intime de la reine à travers ce personnage en fait on a l'impression que c'est un personnage de série comme un autre alors que évidemment ça n'est pas le cas et aussi ça nous permet de revisiter moi à chaque fois ce que je fais c'est que je cherche tel événement et je lis tout sur l'événement et donc j'ai l'impression de connaître l'histoire britannique bien mieux depuis cette série je pense que ça a rendu la reine très sympathique ça rend Diana aussi très sympathique même si elle n'avait pas besoin de ça parce que Diana a toujours été la princesse du peuple mais Charles par contre ça le rend dans les premières saisons assez sympathique parce que le pauvre c'est un petit garçon qui a été moqué voire limite torturé par ses camarades de classe qui a reçu une éducation très stricte et un peu viriliste de la part de son père donc ça montre tout ça et que c'est un garçon sensible mais depuis les saisons 3 et 4 il fait beaucoup moins de peine surtout dans la façon dont il traite Diana et c'est vrai que la saison 4 il y avait énormément de réactions sur internet au moment de sa sortie parce que beaucoup de gens surtout les jeunes générations découvraient en fait l'étendue de la maltraitance de Diana par la famille royale et des rapports toxiques que Diana et Charles entretenaient et aussi l'étendue de la trahison de Charles qui a entretenu une relation avec Camilla dès même son mariage avant bien sûr mais elle ne s'est pas arrêtée au moment de son mariage et donc Charles est devenu un personnage honni et détesté sur les réseaux alors que le pauvre avait réussi à un peu redorer son blason au fil des années à travers un travail de com assez dynamique la saison 4 a un peu gâché tout ça et là il vient d'être déclaré roi et la saison 5 qui est quand même la pire de toutes pour lui je pense parce que c'est le moment du divorce avec Diana va sortir à l'automne sur Netflix ça va secouer ça va secouer et je pense que ça ne va pas être un très bon moment de communication pour le roi Charles III le traitement de Diana et le destin de Diana c'est le plus gros scandale de l'histoire récente de la famille royale il y a Meghan maintenant quand même il y a Meghan qui est venue un petit peu mais bon pour l'instant Meghan est en vie oui oui bien sûr bien sûr il y a un côté tragique dans la vie de Diana aussi qui fait qu'elle est intouchable et il y a eu Spencer l'année dernière qui est sorti qui racontait aussi les pires heures de la fin du mariage de Diana avec Charles donc oui là c'est un peu le moment où il y a beaucoup de choses qui se cristallisent autour de la famille dans la fiction et au même moment la famille royale est en train de traverser un bouleversement assez intense donc oui je ne sais pas trop comment la collision va se produire à l'automne mais ça va être intéressant il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est même si c'est très révérencieux envers la couronne il y a quand même des moments notamment sur l'aspect colonial qui sont assez oui c'est vrai que récemment avec la mort de la reine il y a eu beaucoup de conversations autour de l'héritage colonial et le problème de l'ériger en figure un peu parfaite de l'histoire alors qu'elle a aussi contribué à une partie assez sombre de l'histoire qui est le colonialisme de l'Empire britannique oui contribué ou en tout cas était la figure de ce colonialisme c'est en son nom que beaucoup d'horreurs ont été commises c'est vrai qu'il y a beaucoup de conversations autour de ça depuis l'annonce de sa mort la série en parle un peu mais elle est quand même assez bienveillante sur son regard on voit juste des moments où Philippe va parler de façon assez malpolie et raciste à des membres de tribus africaines ou des choses comme ça parce qu'on les voit faire leur tournée à l'international leur tournée du Commonwealth où il y a des moments très gênants oui mais c'est quand même pas creusé beaucoup c'est montré et puis après ils sont rendus très sympathiques la minute d'après quand ils sont en train de faire face à un éléphant donc c'est vraiment pas le propos de la série très clairement de faire une critique de ça d'ailleurs elle évite par exemple tout ce qui concerne le prince Andrew on verra ils arriveront pas jusque là en fait ils vont s'arrêter avant la mort de Diana parce que comme la mort de Diana a été traité dans The Queen ce qu'il a toujours dit c'est qu'il irait pas jusque là mais moi j'ai hâte de la série qui sortira dans 20 ans sur le drama entre Meghan, Harry Kate et William et sur le prince Andrew et en attendant je recommande encore une fois The Palace Papers parce que si vous voulez avoir les détails c'est croustillant et moi je recommande Spencer le film de Pablo Larine qui est sorti l'année dernière et qui est disponible sur Amazon Prime où Kristen Stewart joue Diana et c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est magnifique c'était Pic TV merci Anaïs merci Marie et merci les Picies de nous écouter toutes les semaines vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de Véronica Mars en attendant si vous avez aimé ce podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire à très vite Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Maritailing produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours production éditoriale réalisation et montage Aurélie Rodriguez ce que je voulais mentionner aussi c'est que j'ai un crush sur Martine c'est le secrétaire personnel de la princesse avant qu'elle devienne reine et il est très mignon moi j'ai un crush sur Tommy Lassels et sa grosse moustache ouais mais toi t'as vraiment un truc avec les dadis t'as un problème c'est le secrétaire c'est le secrétaire qui est un petit peu c'est le secrétaire c'est le secrétaire c'est le secrétaire